Les vrais voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France est en deuil. L'attentat terroriste qui s'est produit hier a été commise avec une totale lâcheté. Trois ans après Samuel Paty, un autre professeur, Dominique Bernard, est tombé sous les coups d'un terroriste qu'il tentait courageusement de raisonner. Son auteur a pris comme cible deux supporters suédois qui se trouvaient à Bruxelles pour assister à un match des Diables Rouges contre l'équipe nationale suédoise. On est dans un état de choc. Je me suis dit heureusement qu'ils l'ont arrêté. Un terroriste qui tire partout comme ça sur les gens, ça fait peur. Et deux suédois tués par un tunisien radicalisé à Bruxelles hier. Ses attentats, en tout cas dans la capitale belge, survient quelques jours après l'assassinat d'un professeur de lettres dans un lycée d'Aras et en plein conflit entre Israël et Hamas. Et dans ce contexte, la France annonce renforcer ses frontières avec la Belgique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'après Arras et Bruxelles, vous craignez une recrudescence des attentats islamistes ? Est-ce que le renforcement de la sécurité, comme ce soir autour du stade Pierre-Montroy à Lille, vous paraît suffisante ? Est-ce que vous souhaitez un retour à l'état d'urgence ? Venez nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300. Et pour le moment, vous êtes 54% à vouloir un retour de l'état d'urgence. Avec notre invité Arnaud Dessenne est avec nous, expert en management des risques. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Et on va commencer par vous, Jean-Michel Fauverque, parce que forcément, c'est un sujet que vous maîtrisez bien, ces alertes attentats. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut revenir à un état d'urgence ? Alors, c'est surtout un sujet que je maîtrise bien, parce que j'ai été législateur en 2017, quand nous avons interrompu l'état d'urgence. Nous avons voté la fin de l'état d'urgence. Mais nous ne l'avons pas voté comme ça, par un claquement de doigts. Nous avons passé dans la loi tous les instruments, ou la plupart des instruments qui étaient dans l'état d'urgence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons ces instruments-là dans la loi. Nous avons dans la loi les périmètres de protection, nous avons les mesures d'assignation individuelles, nous avons les perquisitions administratives qui sont devenues des visites domiciliaires, et nous avons la fermeture des lieux de culte, etc. Donc, toutes ces manettes-là sont des outils. Ce qui fait que quand on réclame l'état d'urgence aujourd'hui, ça n'est qu'une manœuvre politique, ça n'est qu'un marqueur politique pour dire, regardez mes muscles, moi, si j'étais au pouvoir, je ferais beaucoup mieux que ça. C'est inutile. L'état d'urgence aujourd'hui, moi, me semble être obsolète. Il y a deux, trois mesures supplémentaires, mais au-dessus de l'état d'urgence, vous avez l'état de siège ou l'article 16 de la Constitution. Là, on monte en puissance, certainement. Mais l'état d'urgence aujourd'hui, on l'a dans la loi courante. Merci beaucoup. Pardon. Je rejoins totalement Jean-Michel, tout en étant, évidemment, moins spécialiste de la chose que lui. J'avais déjà remarqué à l'époque que la position qui avait été adoptée d'intégrer les mesures exceptionnelles qui devaient survenir en cas de terrorisme ou d'une France durablement attaquée était intégrée dans le droit ordinaire et que c'était une bonne chose. Simplement, c'est une bonne chose jusqu'au moment où le danger deviendra encore plus intense. Alors là, se posera la question de savoir, et je voudrais résister à la tentation, est-ce qu'il faut imaginer autre chose qu'une forme de démocratie, même vigoureuse, pour pouvoir résister de manière victorieuse à ce qui va nous accablir ? Je pense que l'état d'urgence était, pour l'avoir vécu au cœur du quinquennat de François Hollande, il était réel en 2015. Quand il y a Charlie, c'est tout de suite l'état d'urgence parce que nous sommes confrontés à quelque chose que nous ne connaissons pas. Je partage ce que dit Jean-Michel Fauvergue sur l'état d'urgence, et moi j'ai quand même une inquiétude toujours, je n'aime pas qu'on brandisse ces mots pour faire semblant finalement d'avoir un poids sur les choses, alors qu'on en a assez peu. Mais ça, ce n'est pas grave, je n'accable pas du tout le gouvernement Macron par rapport à ça. Il faut quand même préciser que l'état d'urgence, il a été assez mal utilisé aussi pendant la crise du Covid. Il faut rappeler aussi que si on monte en gamme, c'est l'article 16. L'article 16, je rappelle aux gens qui nous écoutent et qui le savent, que ce sont les pleins pouvoirs au président. Je rappelle aussi qu'à un moment donné, on a géré le Covid avec des conseils de défense où les choses étaient décidées à trois personnes, dont d'une opacité totale. Donc, attention, on sait que le djihadisme ne nous laissera pas respirer, jamais, que nous ne pouvons pas lâcher la garde. Après, qu'est-ce qu'on adopte, nous, comme attitude, comme comportement, pour arriver à ne jamais aboutir à ces articles 16 ? Moi, je ne suis pas comme Philippe Bilger qui se dit « Est-ce qu'il faut imaginer notre modèle ? » Non, je ne veux pas les pleins pouvoirs au président, nous ne sommes pas dans une guerre avec un État. Arnaud de Seine, l'article 16, alors qu'il donne les pleins pouvoirs au président, ce serait une alternative à l'état d'urgence ? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout nécessaire. Comme l'a dit Jean-Michel Fauvert, on a un cadre législatif qui permet aux forces de sécurité intérieure, aux forces de renseignement, de remplir leur mission, ce qui n'était pas le cas au préalable, parce qu'on n'avait pas cette capacité à faire des visites domiciliaires. Le fond du problème, ce n'est pas l'article 16 ou je dirais un État d'urgence mis en place qui vont juguler les 179 incidents qu'on a eus hier pendant la minute de silence autour du drame de Haras. Ce ne sont pas des mesures de l'article 16 ou de l'État d'urgence qui vont juguler la présence d'activistes pro-palestiniens dans le cadre des émeutes qu'on a connues au mois de juillet, dans le cadre de différentes manifestations. Je dirais que le mal est beaucoup plus profond. On a l'importation aujourd'hui du conflit Hamas-Israël sur le territoire national en Europe avec un terreau extrêmement fertile au passage à l'article. Aujourd'hui, la crainte, ce n'est pas l'organisation d'attaques terroristes par des cellules qui sont suivies, qui sont beaucoup plus facilement anticipables. C'est qu'on a des individus qui vont se radicaliser tout seuls dans leurs coins, qui vont passer à l'acte tout seuls, qui vont porter allégeance à Al-Qaïda ou à l'État islamique juste avant, mais qui ne sont pas forcément affiliés, pas forcément pilotés par ces organisations terroristes. Et ce n'est pas l'état d'urgence qui va nous permettre de répondre à cette typologie de menace. Alors moi, j'ai une question à vous poser à tous. Est-ce que le fait, effectivement, si on a les outils dans cette loi, est-ce que le fait de décréter l'état d'urgence ne crée pas chez les populations une petite vigilance ? De dire, attention, même si on a les outils, même si... Voilà. Le fait de le dire, est-ce que ça ne permet pas aussi à chacun de faire attention et d'être un peu plus vigilant ? Oui ? Moi, je vois dans mon entourage, tout le monde est extrêmement vigilant par rapport à la situation. quand on voit que tout le monde peut être frappé n'importe où, n'importe quand. On a eu, je ne sais plus en quelle année, cet azac au couteau, je crois, dans le deuxième arrondissement où l'individu a été neutralisé par les fonctionnaires de police à Opéra. À Opéra, voilà. Ce sont des passants... C'est un session, d'ailleurs. Ce sont des passants qui sortaient du restaurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les symboles de l'État comme les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de l'éducation nationale sont des cibles, mais tout le monde est potentiellement ciblé. Oui, c'est ça. Je voudrais juste dire, pour contrebalancer ce que dit Arnaud en une minute, en une seconde, attention, il y a aussi, quand je dis le djihadisme, ne nous laisse pas respirer, nous ne pouvons pas vivre toute notre vie et toute notre journée avec cette fantasme et cet apocalypse. Je rappelle quand même, et je ne veux pas, comment dirais-je, minorer les faits, nous sommes une population de 67 millions d'habitants, nous devons être vigilants, mais l'idée de dire ça peut arriver à tout le monde, c'est extrêmement flippant, parce que peut-être c'est vrai, mais les Français sont extrêmement résilients. Donc attention aux mots qu'on emploie, surtout quand on est un expert. Jean-Michel Fauvergne. Faites gaffe quand même. Cécile, votre question est excellente, parce qu'effectivement, on est amené à se poser des questions. La vigilance de tous pour les autres, ça fait partie de la sécurité globale, c'est-à-dire que chacun est responsable de sa sécurité et de la sécurité des autres. Avec ses moyens, informer ou intervenir pour ceux qui se sentent d'intervenir, ça s'est déjà vu. Ou appeler la police ou les pompiers. informer. La problématique, c'est que ça, on l'a perdu dans notre société actuelle. On n'est pas les seuls, mais dans nos sociétés occidentales. Et Israël est un exemple pour ça, que l'on devrait suivre. Dans nos sociétés occidentales, on a perdu ce levier-là, le fait de s'intéresser à l'autre, le fait d'aviser, le fait de faire en sorte de porter secours quand on a la possibilité. Et c'est ça qu'il faut retrouver cette éducation-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je donnais l'exemple de quand les élèves se sont planqués dans les salles de classe. Ça, ça fait partie d'exercice et c'est bien. Je comprends tout à fait la crainte de Françoise devant un pessimiste même très lucide. Mais moi, pardon, j'irai encore plus loin. Il me semble que le terrorisme islamiste a déjà, d'une certaine manière, gagné. Je veux dire, tout est empoisonné aujourd'hui. C'est-à-dire que nos mots sont gangrenés. On ne peut plus rien dire. plus aucun acte n'est innocent. Et ce que vous dites très bien tout à l'heure, le terreau presque invisible qui est touché et qui est difficile à réduire, c'est précisément ce pourquoi on n'est plus dans une société du vivre ensemble mais où chacun devient suspect pour l'autre. Je ne le crains pas. Moi, ça ne me gêne pas si ça nous sauve. mais il faut bien prendre conscience que d'une certaine manière, ce terrorisme odieux a déjà gagné dans les têtes et dans les comportements auxquels il nous contraint. Arnaud Dezenne, c'est vrai que certains disent moi je ne fais plus certaines caricatures parce que j'ai peur de finir avec une fatwa. Et c'est quand même une réalité. Ils ont déjà quelque part un peu gagné, non ? Je voudrais dire une chose, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Et en effet, le peuple français est extrêmement résilient. C'est vrai, ça vous l'accordez. On est tout à fait d'accord. Alors, je pense que dans toute difficulté, il faut voir les choses positives. Aujourd'hui, les Français, les forces de sécurité intérieure et notamment à travers les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale se mobilisent. On a quand même, on parle des guerres de police. Moi, j'ai pu constater dans le 95, la gendarmerie venir appuyer la police nationale avec la force sentinelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus national, il y a une nation qui se rassemble, quelles que soient les communautés, pour assurer la protection de l'un et de l'autre. Je me suis peut-être mal exprimé. Non, mais c'est bien comme ça. Je dirais aux Français, il faut être réaliste, vigilant, continuer à vivre. Et comme l'a dit Jean-Michel, nous avons peut-être perdu l'habitude d'être dans des situations de tension permanente. Mais ce n'est pas parce que... Mais nous ne sommes pas israéliens. J'ai un fil immense pays, mais ce pays a une histoire qui n'a rien à voir avec la nôtre. On ne vit pas et les Israéliens sont les rois de la résilience. Je vous assure, moi, combien de fois j'ai été à la vive, il y avait des roquettes qui tombaient, les gens continuaient à rester au bar. Donc, je crois que la comparaison Jean-Michel avec Israël, ce n'est pas que ça n'a pas de sens, mais ce n'est pas de propos. On va au 0826 300 300 avec Dominique qui est avec nous. Alors Dominique, est-ce que vous pensez qu'il faut revenir à l'état d'urgence ? L'état d'urgence, comme je l'ai entendu précédemment, ça dépend. Il va servir à quoi ? Est-ce que l'état d'urgence va permettre de dire à une Madame Bonneau ou à sa patronne qu'il faut arrêter les conneries, qu'il faut arrêter de dire des choses qui n'ont pas de sens, qu'il faut arrêter de dire des choses qui, a priori, visent une communauté ? Donc, l'état d'urgence, je ne crois pas qu'à aujourd'hui, un état d'urgence permet quoi ? Permet de faire des perquisitions plus tôt ? Permet de faire des gardes à vue prolongées ? Mais est-ce qu'il permet de faire taire les idiots ? Est-ce qu'il permet de faire taire ceux qui attisent les feux ? Ça, c'est un autre sujet. Il devrait être utilisé de manière universelle. Bougez pas, bougez pas, on part dans le lot avec Thierry, au 0826 300 300, je vous redonnerai la parole. Non, je vous en prie, c'est important. Bonsoir Thierry. Oui, bonjour. D'abord, je suis très content de vous avoir à l'antenne, je vous apprécie beaucoup. Merci. Ma question m'a remarqué la suivante. Dans le contexte de terrorisme que l'on vit actuellement, je suis assez inquiet pour la sécurité des Jeux olympiques parce que ça peut être effectivement malheureusement une opportunité atroce pour commettre des attentats. Je voudrais avoir votre avis par rapport à ça. Alors notamment, Arnaud Deceyne, ce qui fait peur à tout le monde, c'est la cérémonie d'ouverture qui va être sur des kilomètres le long de la Seine et ça fait quand même peur à pas mal de monde. Alors, il est logique que ça puisse faire peur mais après, je pense qu'il faut quand même rappeler que la France a organisé énormément d'événements, qu'on a des forces de sécurité intérieure qui sont extrêmement performantes, on a des groupes d'intervention... On ne l'a pas vu pour la fin de la Ligue des champions Real Madrid de Liverpool. Non, mais... Oui, mais ça c'est une chose. Ah oui, ça fait quand même la même chose, c'est une organisation qui a foiré. Moi, je pense qu'il ne faut pas procéder comme ça. Le problème, c'est qu'on parle toujours des trains qui partent en retard et jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Et si on fait le... Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à l'heure. Si, 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 si. Je parle de la SNCF. Si on parle du nombre d'opérations de sécurisation, d'événements qui ont été réussies par les forces de sécurité intérieure et celles où il y a eu peut-être des défaillances, on a largement démontré les capacités de la police nationale, de la gendarmerie et de l'armée de terre quand elle intervient sur le territoire national à sécuriser les Français. Oui, c'est vrai. Jean-Michel. Oui, je t'en ai à dire qu'en ce moment même, d'ailleurs, on a une coupe du monde de rugby et qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, se passe bien. Le seul drame qu'on a vécu, c'est l'élimination de l'équipe de France. Je vais dans le sens... Merci Arnaud de dire cela et je suis d'accord avec Jean-Michel Fauverg sur notre tristesse. Par rapport à ce que disait Philippe, bien sûr, le poison islamiste, le but du djihadisme, c'est de détruire tout ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous représentons tout ce que le djihadisme déteste. La liberté, l'universalisme, la légalité des droits, la laïcité. Donc, évidemment, qu'il rentre dans nos têtes. Et j'aime beaucoup ce que vient de dire Arnaud en disant, justement, commencer à émettre des doutes sur les Jeux Olympiques comme je l'entends depuis des mois, c'est exactement donner le flanc à rentrer dans les têtes. Moi, je crois qu'on a une capacité incroyable à se défendre, une capacité incroyable. Il ne faut pas confondre les actes isolés, les tueries collectives comme on peut l'avoir vu au Bataclan. Ce n'est pas notre quotidien. Moi, je refuse que la terreur islamiste rentre dans ma tête. Ça ne veut pas dire qu'il faut être inconscient, mais ça veut dire que dès que vous commencez à ruminer, ce n'est pas vous, Philippe, mais les Jeux, ça va être ci, et là, là, là. Et bien, finalement, on se rend compte qu'en plus de ça, les choses, finalement, se passent. J'ai entendu des théories sur la Coupe du Monde de Rugby. Ça se passe très bien. Moi, je crois que nous ne pouvons pas donner le point aux islamistes justement avec cet état d'esprit. Je ne dis pas qu'il faut danser sur la table, mais il faut absolument être résilient et ne pas, finalement, gâcher et s'empoisonner l'esprit avec l'idée que peut-être on peut prendre un coup de couteau au coin de la rue. Je refuse. Arnaud de Seine, vous avez 10 secondes. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de vivre et qu'il faut faire confiance à nos responsables au niveau des forces de sécurité intérieure qui sont des gens extrêmement compétents avec des gens, des collaborateurs, des fonctionnaires de police, des militaires de la gendarmerie qui sont extrêmement investis et qui feront tout pendant cette période pour sécuriser cet événement de grande ampleur. Merci beaucoup Arnaud de Seine d'avoir été avec nous, expert en management des risques. Il est calme. Arnaud de Seine, il est calme. Il n'est pas comme vous, hystérique. Et on va voir dans un instant que vous êtes hystérique. On est un peu calme aujourd'hui. Parce que dans un instant, on va jouer. On va voir un sujet au qui-là. Benoît, est-ce que vous pouvez me mettre de côté ? On est calme. Oui, oui. Et après le quiz de l'actu, on verra si on se sent vraiment calme. C'est dans un instant, on va pouvoir jouer avec Dominique, notre vraie voix du jour. On est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, c'est votre numéro. Vous allez voir, vous avez vu que vous pouviez dire ce que vous voulez et commenter bien sûr cette actu avec nous. C'est jusqu'à 19h, c'est les vraies voix et c'est Sud Radio. Parlons vrai.